Bonsoir mon ami, as-tu passé une bonne journée sous la protection de ton Père Céleste ? Si des soucis et des tracas t'ont tourmenté aujourd'hui, je t'invite à les apporter à ton Père Céleste qui peut s'en charger et t'accorder le repos à la place. Allons à lui maintenant. Notre Père Céleste, nous te remercions parce qu'en tout temps, ton oreille est disposée à entendre nos états d'âme, nos soucis, à les prendre sur toi, à nous décharger de nos fardeaux et à les remplacer par tes bénédictions. Merci pour cette grâce. Je te prie pour mon ami qui est avec moi ce soir, afin que tu puisses le délester de ses fardeaux, de ses charges, et lui donner ta paix à la place. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Juge, au chapitre 15, les versets 1 à 2. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. » « Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? » Nous retrouvons ce soir le jeune et fougueux Samson, qui, après avoir planté sa femme le soir de ses noces, excuse-moi l'expression, sous l'effet de la colère, revient quelques temps après, comme une fleur, faire la paix, s'attendant à la trouver disposée, disponible, et prête à reprendre leur histoire à l'endroit où il l'avait laissée. Ce dernier fait témoigne encore de l'immaturité de Samson, qui agit d'après ses impulsions et ses désirs, sans réellement tenir compte de l'impact qu'ils ont eu sur l'autre et sur la relation. Le schéma de comportement que Samson a adopté envers Dieu, en suivant uniquement les inclinations de son cœur pour choisir son épouse, en faisant fi de son vœu de Naziréa, en négligeant les ordres de Dieu transmis dans sa parole, et même les conseils de ses parents, et bien cette suite de décisions indiquait déjà le type d'époux qu'il serait dans un mariage. Un époux sujet à une colère sourde, qui ne cherche pas à démêler le vrai du faux, impulsif dans ses réactions, sujet à la vengeance personnelle. Cette expérience, mon ami, met en garde tout jeune homme ou toute jeune fille qui songe à unir sa vie à celle d'une autre personne. Si, mon ami, tu avais l'habitude de prier deux fois par jour avant de songer à unir ta destinée à quelqu'un, engage-toi désormais à le faire quatre fois. Le mariage, une institution sacrée, offerte par Dieu à l'homme, ne devrait jamais être contracté à la légère, sous le coup d'une impulsion, d'une forte attirance, d'un sentimentalisme aveugle qui ignore les réalités. Quelle relation, mon ou ma future partenaire, entretient-il ou entretient-elle avec Dieu ? Sa conduite envers moi et à l'égard d'autres personnes, est-elle pure, vertueuse ? Quel respect manifeste-t-il ou manifeste-t-elle à l'égard de ses propres parents ? Ces éléments, mon ami, sont autant de signes révélateurs sur lesquels il est nécessaire de prendre le temps d'ouvrir les yeux avant de s'engager dans le mariage. Mon ami, quel que soit ton passé, tes erreurs, tes propres blessures, c'est seulement auprès de Dieu que tu trouveras la guérison, une guérison profonde qui te permettra d'être en bénédiction à ceux que tu côtoies, à ceux dont tu partages la vie. Pêcheur, je voudrais te guérir. C'est là le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir. Je vais te lire la première strophe. Pêcheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut t'apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Pêcheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut t'apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il ? L'autellerie S'emplace même pour ton roi. Souvent, année après année, Chez toi, j'ai frappé mes en vins. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ? N'as-tu donc pas besoin de moi ? Quand autour de toi tout chancelle Dès aujourd'hui, viens sous mon aile Je serai tout, oui, tout pour toi Le temps rapidement t'emporte Pourquoi renvoyer à demain ? Trop tard, un jour devant ma porte Tu frapperas peut-être en vain Si tu n'as pas besoin de moi Écoute, obéis sans comprendre Jusques à quand devrais-je attendre Ton Seigneur a besoin de toi Voici, je me tiens à la porte Je suis ton maître et ton sauveur La paix, le bonheur, je t'apporte Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Que le Seigneur t'accorde en toutes choses De la sagesse et du discernement Pour que tu comprennes et que tu saisisses Sa volonté pour ta vie Bonne soirée mon ami Sous-titrage Société Radio-Canada